Il pratique le Shiny Hunting, Motisma, Love Disk, Desséliande et encore bien d'autres. Et il les veut tous. Il nous a montré une super astuce pour capturer facilement des Pokémon Shiny à la canne sur Pokémon X et Pokémon Y. Il nous a fait un périple Pokémon rouge très très complet avec énormément de références et de savoirs. De la culture sur les Pokémon de la première génération ainsi que de Kanto. Je veux bien sûr parler du célèbre YouTuber, chasseur de Pokémon Shiny, Maître Armand. Et oui, comme vous l'avez sûrement deviné, c'est Maître Armand mon adversaire. Donc, grand merci à toi Maître Armand d'avoir accepté ce combat, d'avoir relevé mon défi. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous allez voir que jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, on ne peut pas deviner le vainqueur, c'est impossible. Donc, combat solo, 6 contre 6. Remise au niveau 50, Pokémon légendaire banni. Je n'ai pas voulu bannir Brasegali, mais de toute façon, il n'en avait pas et j'en avais pas non plus. Donc, c'était réglé. De son côté, Betochef, Tentacruel, Branette, Noacier, Megavolt et Tarpo. De mon côté, Flambuzard, Muplodocus, Monaflimit, Metalos, Florizar et Maganon. New, Princey, Vrecious, Maître, Armand. C'est parti, c'est parti pour ce super match. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un super match. Après, ça sera à vous d'en juger. Hé, classe le bonnet. Classe ton bonnet, Maître Armand. J'adore. Donc, il commence avec Tarpo. Et moi, avec Flambuzard. Aïe, aïe, aïe. Mauvais choix de ma part. Donc, Crachin, ça présage rien de bon. J'ai tout de même failli lancer Rapace. Mais je me suis dit, non, 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 non. Flambuzard, revient à la maison, revient à la maison. Et là, j'envoie Florizar. Super, super bonne anticipation de sa part parce qu'il m'envoie Laser Glass. Pas le temps de méga évoluer, donc pas d'Isograisse. Et je prends cher. Là, il switch. Et il m'envoie Noacier. Noacier, c'est un excellent choix. Donc, encore une fois, très bien joué de sa part. Je n'ai absolument aucune, mais vraiment aucune attaque qui peuvent toucher Noacier avec méga Florizar. J'ai trois attaques de type plante et une attaque de type poison. Donc, c'était foutu. Poudre dodo. Que dalle. Du coup, Florizar, revient à la maison, l'ami. Reviens à la maison. Et là, j'envoie Muplodocus. Pourquoi Muplodocus ? Scar, il possède une attaque qui peut faire très très mal à Noacier. Et là, ça commence à être stratégique. Il m'envoie les pièges de Rock. Très bien joué de sa part. Donc, déflagration ! Pasta B sous la pluie. Mais quand même x4 contre Noacier. Ça fait toujours ça. Cage éclair. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Cage éclair, j'aime pas trop. La paralysie, c'est quelque chose qui me... J'aime pas trop. Oh, il tient les restes. Ok. Il tient les restes. C'est vrai. Là, il switch. Il retire Noacier. D'accord. Et il envoie Betochef. Je n'ai pas du tout anticipé ce switch. Et j'ai enchaîné avec Déflagration. Du coup, ça lui enlève rien du tout. Il rigole. Il rigole intérieurement, le Betochef. Je switch. Reviens Muplodocus. En avant, Metalos. Pourquoi Metalos ? Car, Psy coup de boule. Je pourrais lui faire de gros dégâts avec Psy coup de boule. Les pièges de roc qui me font pas trop mal, ça va. Là, il enchaîne avec Vampy Point. Très bien joué de sa part. Ça m'enlève beaucoup, quasiment la moitié. Et lui, ça le restera un petit peu. Mais il est limite à full vie, là, en fait. Les restes qui font effet de 83. Je remonte à 93 PV. Et là, moi, j'ai amorcé un Psy coup de boule. Je ne savais pas qu'il allait switcher. C'est trop, trop chaud d'anticiper. Et il envoie Noacier. Très bien joué de sa part. Psy coup de boule, il esquive. L'avantage, c'est juste que les restes font effet. Du coup, je remonte à 103 PV. C'est cool. Et lui aussi, il en profite avec les restes. Voilà. Il retire Noacier. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai la tête qui tourne. Switch par-ci, switch par-là. C'est vraiment bien joué de sa part. Il envoie Megavolt. Et moi, j'avais Marteau Point pour faire un peu de dégâts. Noacier, ça allait me faire assez mal. Mais du coup, que dalle. Megavolt rigole. Donc, les restes. De 103, je passe à 113. J'étais à 83 PV quand même. De 83, je remonte à 113. C'est cool. J'ai absolument rien qui puisse faire mal à ce Megavolt. Du coup, j'envoie Muplodocus avec Déflagration. Bon, les pièges de Rock. Et là, il fait Toile Gluante. Alors déjà que Muplodocus est paralysé. C'est en plus Toile Gluante. Enfin, s'il utilise en plus Toile Gluante. Mon Muplodocus va être un véritable escargot. Il switch et l'envoie Tarpo. Très, très, très cool. J'ai kiffé ce moment-là. Il ne savait pas que j'avais une attaque électrique. Mais là, bon, là tout de suite, je n'ai pas anticipé. J'ai envoyé Déflagration comme un gros bourrin. Bon, je ne pouvais pas savoir non plus. Grulococ, c'est cool. Et là, Laser Glace. La grosse défense spéciale de Muplodocus va faire effet. La grosse défense spéciale. Même si les attaques glaces sont efficaces contre lui, il tanque. Et là, Tonnerre, cool. Il ne s'en doutait pas, je pense. Je ne pense pas. Et avec de la chance, je le paralyse. Grulococ qui fait effet, super. Déflagration. Pourquoi ? Parce que j'ai anticipé un switch sur nos aciers. Malheureusement. Et ouais, je switch. Enfin, j'anticipe au mauvais moment. J'anticipe à l'envers. Tant pis. Et là, il m'envoie Laser Glace une deuxième fois. J'ai l'impression qu'il tanque un peu moins. Enfin, c'est juste une impression. Mais bon. Et là, j'envoie Tonnerre pour achever ce Tarpo. Enfin. Tarpo. Chaos. Grulococ. De 80, je passe à 88 PV. C'est cool. Et là, il envoie Betochef. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, oui, j'ai switché. Parce que je n'ai absolument rien qui puisse lui faire mal. On a bien vu tout à l'heure avec Déflagration. Dracochoc ne serait pas mieux fait de toute façon. Donc là, Point Glace. Ça va. Je tanque assez bien. Surtout pour un coup critique. Je tanque pas mal, je trouve. Donc, les restes qui font effet. Et là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas lancé Psy Coup de Boulle. Je l'aurais one-shoté, je pense. J'ai dû... Ouais. J'ai dû penser qu'il pouvait switcher sur n'importe quel de ses Pokémon. Sur n'importe quel de ses Pokémon, ouais. Et du coup, j'ai envoyé Point Météor. Et là, il enchaîne avec Représaille. Qui m'achève. Une attaque de type Ténèbre. Très bien joué de sa part. J'envoie Flambuzard. Les pièges de rock qui m'enlèvent plus de la moitié. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal les pièges de rock sur un Pokémon de type Feu et Vol. Il switch. Il envoie Tentacruel. Bon, j'ai les Elbourasques. Atterrissage immédiatement. Il se soigne. Et grâce aux Elbourasques, je vais pouvoir enchaîner avec... Rapace ! Fais de gros dégâts ! Fais de gros dégâts, l'ami. Bim ! Plus de la moitié, c'est bon. Et là, il va enchaîner avec Ébullition qui va me laisser aucune chance. Et ouais, aucune chance. C'est pas possible de résister. Très bien joué de sa part. Très bien joué. Voilà. Bou Noir qui le restera un petit peu. Et là, j'envoie Muplodocus. Muplodocus qui peut lui faire très mal avec l'attaque tonnerre. Bon. La toile gluante. La paralysie. Ça va être chaud. Abris. Ok. Là, il fait abri. La paralysie, elle tombe au bon moment. Du coup, il ne peut pas voir ce que je vais lui faire. Il ne peut pas anticiper, du coup. Hé hé. J'ai vraiment eu de la chance sur le coup. Hé hé. Il fait ébullition. Il fait ébullition. Enfin si, il connaissait mon acte tonnerre vu que j'ai mis Tarpo KO. Bon bref, c'est pas grave. Donc, tonnerre qui achève Tantacruel. Voilà. Coup critique en plus. Je me demande si ce n'était pas un coup critique si je l'aurais mis KO. Bref, on ne le saura jamais, tant pis. Et je remonte à 62 PV. C'est cool. Et là, il envoie Brunette. Qui va bien sûr méga évoluer en méga Brunette. Un super Pokémon. Je me suis dit, si je switch, je vais perdre un tour. Donc, il vaut mieux le laisser faire. Le laisser mourir tranquillement. Parce que je sais que Poisseux, hé oui, Poisseux va baisser la vitesse de Brunette. Du coup, c'est la chose que j'ai... Enfin, c'est la meilleure chose à faire. De laisser mourir Muplodocus. Enfin, laisser être KO. Et baisser la vitesse petit à petit de Brunette. Voilà. C'était le mieux à faire. Du coup, beau travail Muplodocus. Merci. Merci pour ta contribution. Mona Flemmit. Et là, il a dû anticiper une éventuelle attaque de type Ténèbre de ma part. Et en effet, c'était le cas. C'était le cas. J'avais l'attaque de type Feinte. C'est exactement ce que j'allais faire. Malheureusement, il switch. Bien joué de sa part. Et il envoie Noacier. Noacier qui va rigoler intérieurement. Juste après avoir reçu cette petite claque. Ça ne l'enlève strictement rien du tout. Épine de fer. Ok. Là, les restes qui font effet. Absentéisme. C'est le gros problème de Noacier. Euh, de Mona Flemmit, ça. C'est son gros problème, absentéisme. Vampigraine. Ok, donc, Vampigraine plus reste à Noacier. Noacier, il a faim. Il a très très faim. Donne-moi ta vie. Miam, miam, miam. C'est bon, le Mona Flemmit. Miam, 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 miam. Je me régale. Et Noacier, limite à full vie. Pas loin. Et là, j'enchaîne avec Baïmon. Fais dodo, Noacier, mon petit frère. Fais dodo. Et là, il enchaîne avec Cage Eclair. Je ne chante plus, là. J'ai plus envie de chanter. Je suis paralysé. Je ne suis pas content. Cool. Il enchaîne avec... La Vampigraine. Pourquoi j'ai dit cool ? Non, pas cool, je voulais dire. Pas cool du tout. Il switch. Ok, d'accord. Beto Chef. Forcément, il switch. Obligé, sinon il allait faire un gros dodo. Je retire mon aflimite. Je switch au même moment que lui. Et j'envoie Maganon. Maganon a déflagration, feu follé, explot force. Et Psycho. Toile gluante. Est-ce que je vais attaquer avant ou après lui ? C'était la question. Et Psycho, justement. Et j'attaque avant lui. J'étais extrêmement content d'attaquer avant lui. J'ai respiré à ce moment-là. Je me suis dit oui, oui et oui. J'étais trop content. Branette. Le retour de méga Branette. Ombre portée. Attaque prioritaire, bien sûr. Qui me fait très très mal. Et j'enchaîne avec feu follé. C'était la meilleure chose à faire. Voilà. Parfait. Allez, brûle. Brûle, Branette. Brûle à petit feu. Je switch. Maganon revient en avant. Méga Florizar. Le retour de méga Florizar. De 80 PV, je passe à 61. Ça va moyennement. Toile gluante. Ok, ma vitesse est baissée. Du coup, il va attaquer largement avant. Surtout, en plus, une attaque prioritaire. Donc, c'était à coup sûr. Il brûle. Ça va. Et là, là, j'ai voulu lancer l'attaque. Vampyr graine. Mais il me fait provoque. Il me provoque. Florizar, il a l'énerve. Ah ouais, il est énervé là, du coup. Provoque. Du coup, je perds un tour. Puisque j'avais lancé la Vampyr graine. Et il enchaîne avec ombre portée. Super bien joué de sa part. Tu m'as provoqué. Tu vas le regretter. VG attaque. Bim. Bim. Olé. Fallait pas provoquer Mega Florizar. Héhé. Et là, le retour de Megavolt. Change éclair. Qui va achever mon Florizar. Voilà. Florizar, KO. Con critique. De toute façon, même sans con critique, je pense que ça passait pour lui. Noacier. Noacier. Il reste Noacier et Megavolt. Et moi, il me reste Maganon et Mona Flémite. À peine il arrive, direct les restes. Et là, il est full vie. Maganon, à toi. Et là, j'ai pensé au piège de Rock. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Va-t-il résister ? Oui, CPV. Excellent. La toile gluante. Va-t-il attaquer avant ? S'il te plaît, attaque avant. Et là. Daimonji. Petit clin d'œil à ton périple Pokémon rouge avec Daimonji. Excellent. Excellent, Maganon. Et là, le retour de Megavolt. Change éclair. Qui va achever Maganon. Il ne me reste plus que Mona Flémite. Et là, je vous promets de tout mon cœur. Je voulais absolument, mais absolument que Mona Flémite. Avec son joyau normal. Enchaîne avec Giga Impact. Je l'aurais fracassé avec Giga Impact. Mais la paralysie. Plus la toile gluante. Bon, c'était sûr et certain. Mais je voulais au moins qu'il résiste. A un PV ou deux PV. Ce n'est pas grave. Et qu'il enchaîne avec Giga Impact. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. C'est maître Armand à gagner ce match 1-0. Excellent match. Excellent match. J'ai vraiment apprécié ce match. Merci à toi pour ce petit moment. C'était excellent. Voilà, voilà. Donc les amis, je vous dis à la prochaine. Pour de nouveaux combats Wi-Fi. Je l'espère contre des adversaires aussi bons que maître Armand. Allez, bye tout le monde.